Ce chiffre donc à 17h de 35,07%, c'est le taux de participation. Effectivement, elle vient de tomber. C'est en légère hausse par rapport aux années précédentes. Deux points de plus, presque deux points de plus qu'en 2009, puisque le taux s'élevait alors à 33,18% et plus aussi qu'en 2004 avec un taux à 33,24%. Alors encore un mauvais élève. Parmi les huit circonscriptions, c'est huit super régions qui découpent la France pour ce scrutin. C'est l'Île-de-France qui vote le moins avec 30,77% de taux de participation à 17h. Et puis cette fois, c'est Massif Central Centre. C'est cette région qui vote le plus avec 37,99% de taux de participation. Alors il va falloir attendre les résultats définitifs pour connaître le taux de participation global et donc le taux d'abstention. C'est l'inconnu de ce scrutin, mais il pourrait être très élevé. Il avait atteint un record en 2009 avec 59,37%. Et la crainte, c'est qu'il dépasse cette année la barre des 60%. Ce serait une première dans l'histoire politique du pays. Alors pour inciter les électeurs à voter, je vous le rappelle, les bureaux de vote sont encore ouverts. Et de nombreuses communes, plus de 400 ont accepté de retarder l'heure de fermeture des bureaux de vote. Notamment toutes les communes de l'Arièche, par exemple, dont les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 19h. Et certaines villes, comme par exemple Chartres ou Metz, verront leurs bureaux de vote ouverts jusqu'à 20h, comme c'est le cas déjà dans les grandes villes comme Paris ou Marseille. Merci beaucoup Nathalie Agallois. Merci également à Lola Palmier qui est avec vous. Sur place, 35,07%. Donc c'est le taux de participation à 17h. Il est en légère hausse par rapport à 2009, 2 points de plus.